Le Premier ministre, Victor Orban. Alors, tout d'abord, il faut remercier la Présidente pour avoir bien géré ce débat plutôt orageux. Et il faut également remercier, au nom de la Présidence du Conseil, le Bureau. Malheureusement, ce débat a dépassé les limites de ce qu'il devait couvrir. Cela a été bien au-delà des limites de la vérité. Le plus souvent, il s'agissait d'accusions des plus absurdes que j'ai entendues, basées sur des lignes partisanes et la propagande. J'aurais aimé discuter d'autres questions à propos de la Présidence hongroise, l'état de droit, la corruption. Mais malheureusement, votre propagande m'en a empêché, alors que j'aurais voulu aborder certains sujets. Le rapport de la Commission européenne a dit que la Hongrie, en ce qui concerne le ministère de la Justice, le département de la Justice, a respecté tous les critères. Et je tiens à mentionner qu'il ne s'agit pas ici de Georges Soroche et de ce que vous avez. Mais là, à propos de corruption, vous voyez que la Hongrie n'est pas tellement différente de vos propres pays. S'il y avait eu un débat raisonnable, j'aurais pu vous dire que le système d'appel d'offres publiques en Hongrie, d'après la Commission européenne, respecte tous les critères en la matière. Et j'aurais voulu pouvoir vous dire également que, d'après la recherche la plus récente, la démocratie se porte mieux chez nous que dans la plupart des pays européens. Les Hongrois peuvent même protester s'ils le souhaitent. J'aurais voulu vous parler de tout cela, mais malheureusement, ce débat a été court-circuité et a débouché sur de la pure propagande au sein du Parlement européen. Des accusations ont été portées à mon encontre. On dit que je suis corrompue, mais j'ai l'habitude. Cela fait déjà 35 ans qu'on m'accuse de tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est faux. C'est de la propagande de gauche et je peux survivre. Merci. Mais il y a certains points que je voudrais quand même mentionner. Ce que dit M. Daniel Freund, qui parle de la corruption en Hongrie, est le plus corrompu car il est payé par George Soros, qui paye pour le rapport que Freund a rédigé sur la Hongrie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi corrompu de toute ma vie. Un député néerlandais a dit qu'il finance la Hongrie, que les Pays-Bas financent la Hongrie. Donc, les contributeurs nets qui financent indirectement des pays comme la Hongrie. mais vous en retirez davantage de ce que vous envoyez. Donc, tout le monde y trouve son compte. On ne vous fait pas de faveur lorsque, enfin, de ce point de vue, nous défendons aussi vos intérêts. Voyez les statistiques. Les dividendes des investissements étrangers sont supérieurs à l'argent que vous donnez à la Hongrie. Donc, ce que vous gagnez sur notre dos, vous ne nous soutenez pas. Et certains représentants de certains pays riches nous attaquent à cause des valeurs européennes, alors qu'ils pensent qu'à leur profit, ils veulent juste de bons accords financiers. Mais s'il y a un bon accord, nous pouvons coopérer. Et ici, dans la plénière du Parlement européen, j'ai dû entendre les commentaires sur l'état de droit. et ils disent bon, ici, il ne s'agit pas de l'état de droit. Ce n'est pas de cela qu'ils retournent. Je trouve que c'est absurde. Je trouve qu'il est absurde également qu'il y ait un député belge qui veut donner des leçons à la Hongrie à propos de l'état de droit, alors que lorsque l'on voulait une conférence sur l'état de droit, ils l'ont bloqué. C'est tout à fait absurde. Comment est-ce possible ? Ce type d'hypocrisie est vraiment étonnant. Malheureusement, un député hongrois a dit que nous ne nous soucions pas des problèmes de la population hongroise, mais cela sortait de la bouche de quelqu'un dont il ne représente que 8%, alors que nous avons eu 45% des votes, alors qui s'occupe des problèmes de la population. Ensuite, un député socialiste a dit que nous sommes trop proches de Poutine. mais bon, il faut le mentionner. Vous avez eu Poutine à la table de votre cuisine et vous en étiez fière. On a vu l'image dans les médias et maintenant, vous nous lancez la pierre. Et c'était quand votre mari était premier ministre hongrois. Désolée de le dire. Bon, les députés ont été entraînés dans des dissensions internes de la politique hongroise, mais notre démocratie se porte très bien. Merci. Elle est très vivace. Et je suis désolée que les discussions nationales des députés hongrois aient pris place ici aujourd'hui car ce n'est pas l'endroit approprié, mais je ne peux rien y changer. Il me fallait réagir à ces commentaires, malheureusement. Donc, ce n'est pas la bonne manière, d'après moi, qu'un député hongrois attaque son propre pays au Parlement européen. Quel drôle le comportement. C'est un forum international et il s'attaque à leur propre pays. Il est également absurde ce qu'a dit le député PPE en hongrois qui a dit il n'y a pas si longtemps. On le voit dans les journaux en Hongrie. Ils nous attaquent dans leurs commentaires dans la presse hongroise. Donc, je crois qu'il est pathétique qu'en hongrois parlent de cette manière ici alors qu'ils font l'objet de poursuites pénales en Hongrie pour avoir volé des fonds publics et que le mandat ici leur permet d'avoir l'immunité parlementaire. Et c'est votre responsabilité morale et je pense enfin, je me suis rendu compte que la gauche ne veut la démocratie que si elle en retire un avantage mais si c'est la droite qui gagne alors pour eux c'est la fin de la démocratie. Ils ne veulent pas la démocratie et ce débat m'a montré à moi qu'il est assez évident que l'Europe doit être protégée contre la gauche et c'est quelque chose d'honorable pour la Hongrie. Si vous voulez voir la Hongrie venez en Hongrie de l'EF devrait venir en Hongrie même si nous ne sommes pas d'accord avec vous vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues qui ont participé au débat. Le débat est clos. Nous allons passer au vote. Nous suspendons pendant une minute et ensuite nous passerons au vote. Merci à tous les collègues